Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce dimanche et nous poursuivons la lecture qui nous est proposée dans tous les évangiles de ce mois d'août, le discours du pain de vie au chapitre 6 chez l'évangéliste Saint Jean. Ce discours est plus qu'un simple discours sur l'Eucharistie, c'est un discours qui aborde tout le mystère chrétien et toute la vocation de l'homme et dans sa relation avec Dieu. Aujourd'hui, Jésus nous dit « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Vous voyez, devant cette phrase que nous donne Jésus, il y a toute la perspective de la vie chrétienne et donc du mystère de Dieu et de cette vocation extraordinaire qui est la nôtre de participer à la vie de Dieu. Cette vie de Dieu à laquelle nous participons déjà ici-bas, entre autres par notre participation au mystère de l'Eucharistie tel que Jésus nous le rapporte aujourd'hui. Mais malgré nos pauvretés, malgré nos misères, malgré même notre péché, la vie éternelle grandit en nous jusqu'à porter beaucoup de fruits dans l'éternité. Et donc cette phrase de Jésus nous oriente résolument vers la vie éternelle et vers le mystère de cette relation extraordinaire, bouleversante entre Dieu lui-même et chacun et chacune d'entre nous, ou de façon personnelle ou communautaire. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. » Vous voyez, il y a ce grand mystère de cette présence de Dieu en chacun et chacune d'entre nous. Déjà l'Eucharistie est pleinement dans la vie éternelle, pas uniquement par l'Eucharistie, mais aussi par sa grâce, c'est-à-dire son amour qui nous est donné et notre présence à nous qui nous plongeons quelque part dans le mystère de Dieu. Et donc voyez, ces perspectives qui nous sont ouvertes par ce passage d'Évangile, de cette relation extraordinaire, bouleversante entre chacun et chacune d'entre nous et Dieu, que nous commençons pauvrement ici-bas, mais qui nous oriente vers la vie éternelle, vers laquelle nous avançons à grands pas. Voilà, que cette Eucharistie que nous vivons aujourd'hui et ce texte qui nous est donné aujourd'hui, soit l'occasion de nous plonger dans cette vocation extraordinaire qui est la nôtre, celle d'être infiniment aimé de Dieu et d'y répondre de tout notre cœur. Bon dimanche à chacun et à chacune. Sous-titrage Société Radio-Canada